Bonjour et bienvenue pour du Parasitive 2. Alors sur la chaîne, toutes les années, depuis maintenant trois ans à peu près, je refais toujours deux jeux. Donc il y a Dead Space 3, je sais, tout le monde le déteste, c'est pas grave. Et après il y a Parasitive 2. Alors, bien sûr, évidemment, je les ai déjà fait plusieurs fois, donc j'ai plus grand chose à dire. Et au final, en fait, ces sortes de Let's Play, Playful, appelez-les comme vous voulez, sont devenues des sortes de journal audio, ou alors des journal visuel, vu que vous pouvez voir du gameplay du jeu, pendant que je parle. Donc au final, je vais parler du jeu, évidemment, mais après, une fois qu'on aura fini de parler du jeu, je vais parler de ce qui se passe sur la chaîne, genre Twitch, YouTube, des choses comme ça, genre le 3, les jeux qui sont sortis en ce moment, parce qu'en ce moment, donc au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 15 juin, donc je sais pas exactement quand la vidéo va sortir, donc peut-être dans un mois ou quelques jours, je sais pas trop. Mais voilà, on a eu par exemple l'annonce de la PS5, on a eu des trucs comme ça. Par exemple, si on prend l'année dernière, j'ai fait l'enregistrement juste après le 3, où ils avaient présenté, par exemple, Death Stranding, que j'attendais beaucoup de Kojima et tout ça, maintenant j'y ai joué. Voilà, les choses changent, et en gros, je parle de, voilà, des choses en général, de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, et même dans la vie de tous les jours, vu qu'on a vécu une pandémie, c'est assez énorme quand même, y'a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Donc on a vécu une pandémie aussi, et je vais parler un peu de ça aussi, pendant qu'on joue. Donc voilà, ça sera mon journal audio personnel, où je fais une sorte de thérapie pour moi-même, où je parle de choses, et vous pouvez écouter un peu ce que j'ai à dire si ça vous intéresse. Donc maintenant, je pense avoir bien résumé ma sorte de let's play, comment ça va se passer, et qu'est-ce qui va se passer surtout dedans. Ça va sûrement durer une quinzaine d'heures, on va faire le mode Golem, que j'ai fait en 2015 sur la chaîne, car en fait j'ai commencé en 2015, mais après je l'ai pas refait le jeu jusqu'en 2018 et après 2019. Donc 2015, vous avez les playlists, je vais les montrer à l'écran, les playlists, et vous aurez bien sûr dans la description aussi les liens. Donc on a fait en 2015 le mode normal et le mode Golem, après en 2018, on a fait le mode Scavenger, c'était la première fois que je le faisais, pour moi personnellement je veux dire. Et après, en 2019, donc l'année dernière, on a fait le mode Nightmare, le mode Cauchemar, qui est le plus dur dans le jeu. Donc on va refaire le mode Golem cette fois-ci, vu que ça fait pas mal de temps, ça va faire 5 ans qu'on l'a pas fait. Donc on va refaire le mode Golem, et on va essayer bien sûr de tuer tous les monstres, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles vagues de monstres, on va aller les chercher et les tuer, et surtout ça va être des Golems évidemment, parce que c'est un peu le mode qui veut ça. Donc du coup ça va durer longtemps, voilà. Le jeu on peut le finir facilement en une heure, mais nous ça va sûrement durer dans les 15 heures, donc c'est vraiment le let's play lent, où je parle beaucoup, voilà. C'est vraiment le... j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, moi j'aime beaucoup ce que tu fais quand tu fais des sortes de let's play comme ça qui sont lents, je les mets genre en fond pendant que je travaille ou quoi que ce soit, et j'écoute ce que t'as à dire, et quand tu parles du jeu et tout ça, c'est assez intéressant, pendant que les gens font d'autres choses en fait en même temps. Même moi je fais pareil sur d'autres chaînes, où des gens présentent certains jeux, je travaille en même temps que je les écoute. Donc voilà, prenez-le comme ça, prenez-le plutôt comme ça à la cool décontractée. Aussi, avant qu'on commence, je voulais parler donc de l'émulateur, donc j'utilise bien sûr l'émulateur EPSX-E, je le mettrai aussi en description si vous êtes intéressé, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Par contre j'ai fait un changement en fait par rapport à l'année dernière. L'année dernière donc j'utilisais le OpenGL 2 GPU Core 2.0.0, et j'en avais parlé un peu du fait que par exemple dans les menus, je montrerai la vidéo aussi bien sûr en même temps que je parle, dans les menus si vous regardez bien, genre tout ce qui est cases et tout ça, c'est pas tout droit en fait, c'est pas tout droit, les carrés sont un peu tordus etc. et en gros c'est un peu le seul problème de la version de 2019, et c'est vrai que j'ai cherché un moyen de changer les choses, et j'ai pas trouvé l'année dernière, bon apparemment j'ai pas dû vraiment chercher bien loin non plus, mais cette année voilà j'ai trouvé le OpenGL 2 Driver 2.9, qui corrige vraiment ça, et aussi on peut voir les couleurs sont beaucoup plus claires en fait dans le jeu, donc encore une fois je mettrai ça à l'écran. tout ce qui est couleurs, lumière, effets de lumière, reflets etc. sont beaucoup plus clairs, donc je pense qu'on est beaucoup plus proche de la version originale du jeu améliorée, que ce qu'on était en fait en 2019 du coup, donc encore je mettrai tout ça à l'écran. Je mettrai aussi la configuration en fait du PSX OpenGL 2, avec toutes les options, donc mettez les mêmes options que moi, et vous devriez avoir un jeu aussi beau que moi pour de la Playstation 1, qui est vraiment bien, qui est vraiment vraiment cool, et le jeu ne crache pas, marche très bien tout ça, et voilà. J'ai même un salon pour le EPSXE sur mon Discord, où j'ai mis tout ça déjà, tout ce qu'il faut, toutes les vidéos et toutes les aides pour les options, donc voilà si vous êtes intéressé, il y a toujours le Discord qui est disponible. Et vu que nous avons parlé des options de l'émulateur, je vais aussi parler de la version de Parasitive 2 que j'utilise, donc j'utilise la version NTSC américaine, et pourquoi c'est à cause des Hertz, car la version NTSC fonctionne à 60 Hertz, alors que la version Pulse fonctionne à 50 Hertz. Je pense que plus les années passent en fait, et plus je me dois d'expliquer, pour les plus jeunes d'entre vous qui regardez cette vidéo, car vous n'avez sûrement pas connu en fait, l'époque des télés à tube cathodique, donc je vais faire une petite, vraiment un petit résumé de pourquoi, et de comment ça fonctionne, et après peut-être que pendant que je joue, je ferai une version un peu plus longue. Je mettrai aussi un lien dans la description, si vous êtes un peu intéressé sur ce sujet là, mais en gros ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque pour les télés à tube cathodiques, donc en Europe, on utilisait des télés qui fonctionnaient à 50 Hertz, parce que nous avions 230 en volts, pour le courant, pour les télés, et en fait au Japon et en Amérique, eux, ils étaient à 60 Hertz, donc en gros pour ce qui se traduit pour les jeux vidéo, c'est-à-dire que 50 Hertz, c'est 25 images par seconde, alors que 60 Hertz, c'est 30 images par seconde, donc du coup, les jeux ont eu des problèmes par rapport à ça, avec les différences de télé, les différences de courant, pour les anciennes télés, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait donc deux versions de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'en Europe, on avait les versions PAL, P-A-L, et après pour ce qui est de l'Amérique et du Japon, nous avions les versions NTSC, donc qui fonctionnaient sur leur télé, donc du coup, le problème c'est que pour éviter de, en gros il fallait recoder les jeux, s'il fallait vraiment adapter le jeu à la bonne télé, à la bonne, au beau taux de rafraîchissement en fait, il fallait recoder les jeux à chaque fois, et c'était extrêmement compliqué, et quasiment impossible en fait, à faire de différentes versions de jeux comme ça, donc du coup ce qu'ils ont fait, donc ils ont fait ces versions PAL et NTSC, et le problème c'est que, en gros ils ont baissé la vitesse d'environ 18% pour les versions PAL, pour qu'elles puissent fonctionner sans problème, avec l'image, les couleurs, la musique, etc, le son, pour que ça fonctionne en fait, sur nos télés européennes à nous, donc de base c'était NTSC, et après ils étaient adaptés en PAL, donc ils baissaient la vitesse du jeu en général, donc la vitesse générale du jeu, c'est pas genre des ralentissements ou quoi que ce soit, non c'est le jeu en général, qui est complètement baissé en vitesse de 18%, c'est à dire musique, menu, gameplay, vidéo, etc, donc tout le jeu était réduit de 18% en vitesse, donc voilà, c'est un peu le problème qui se passait avant, et ça c'était le problème de la Playstation 1, Playstation 2, la Gamecube aussi je crois bien, et peut-être d'autres consoles, et ça a vraiment évolué et changé, quand on a commencé à avoir les écrans plats et tout ça, c'était plus vraiment un problème à ce moment là, mais voilà, donc c'est pour ça que sur ma chaîne vous verrez uniquement et strictement, si on parle de Playstation 1 et Playstation 2 en émulateur, vous verrez seulement des versions NTSC américaines, donc du coup on n'aura pas de français, bon après c'est des vieux jeux, la plupart du temps les gens les connaissent, mais moi à chaque fois je vais faire des petits résumés, et vous expliquer ce qui se passe, si vraiment vous ne comprenez pas un mot d'anglais, donc il n'y a pas vraiment de problème, mais voilà, mais pour mon mental, c'est quand même mieux de jouer un jeu à sa vitesse normale, que d'avoir les anciennes versions où il fallait jouer à genre moins 18% de vitesse, c'était vraiment très chiant, surtout sur les jeux en fait rapides, genre Devil May Cry et tout ça, bien sûr à l'écran je vais vous montrer un exemple entre la version PAL et la version NTSC de Parasitive 2, comme ça vous aurez un peu une idée de ce que ça fait, Mais si j'ai trouvé un truc, c'est pas mal qu'elle va se faire, oh je vais les trouver, c'est pas mal qu'elle soit déjà s'il y a pas hein, Et vous verrez que c'est quand même très 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 chiant de jouer à des versions pâles de nos jours donc voilà nous sommes en 2020 nous utilisons les émulateurs nous utilisons les versions NTSC pour les jouer comme ils doivent être joués car à la base ils sont créés en NTSC donc voilà voilà ça c'était la petite explication de pourquoi le jeu va être en anglais et maintenant nous allons passer donc au jeu j'espère que vous allez apprécier tout le let's play qui va sûrement durer une quinzaine d'heures mais voilà c'est vraiment le let's play tranquille relax où je parle du jeu je parle un peu de tout du beau temps et surtout de cette année cette année qui a été qui a été mouvementée pas que pour moi pas que pour vous mais pour la planète entière donc il y a beaucoup de choses à dire mais voilà peut-être même les gens dans le futur dans cinq ans pourront un peu revivre ce qui s'est passé pendant que j'explique en fait cette année qui a été mauvaise mauvaise en général honnêtement vraiment très très mauvaise en général donc voilà en tout cas j'espère que vous aimerez le jeu et merci beaucoup de regarder et passez un très bon moment bon